J'essaie d'être le plus naturel possible. C'est au dojo du club de Sussi-en-Brie, en région parisienne, que je vais retrouver Lucas. Le judo, c'est sa passion depuis qu'il est tout petit, et sa route, il la trace toujours avec le sourire, malgré les obstacles. Déjà Tokyo, et ensuite Paris 2024, bien sûr. J'ai découvert le judo à l'âge de 12 ans, la première fois c'est à la télé que j'ai découvert un géorgien qui a gagné les Jeux. Ça a joué cette route qu'on a menée avec mes parents, c'est d'arriver en France, de monde réfléchit politique. Ça m'a beaucoup donné aussi de motivation, beaucoup de rage, et je pense que ça a joué aussi de ma réussite. Après j'ai toujours eu cette combativité, même en étant tout petit. Il n'y a pas juste cette combativité contre un adversaire, il y a aussi le combat de la vie en général. Le judo, c'est un sport où on doit se surpasser si on veut performer et faire des résultats. Quand j'ai été champion en France, en junior, et ensuite je pense à ma première médaille sur un Grand Slam dernièrement, il y a quelques mois. Ma famille, mes proches, tous ces gens qui veulent que j'y arrive et qui sont là à chaque fois à m'encourager, à me donner cette motivation et c'est ça qui me plait aussi. Peut-être que ça m'a fait du bien parce que c'est juste après cette période-là que j'ai fait mes deux premières médailles sur un Grand Slam. Mais c'est sûr, ça a été très dur, d'être en confinement, de s'entraîner sans avoir forcément des compétitions à venir et d'être dans le flou. Je pense que d'un côté, ça m'a fait du bien de me retrouver aussi avec ma famille. Ça n'a rien à voir, oui, c'est vrai, avec la cuisine et le judo. J'ai fait trois ans de cuisine, j'ai même travaillé une année au restaurant. Et ensuite, j'avais le choix de continuer en POP cuisine ou monter sur Paris et continuer le haut niveau. Ça me plaisait de cuisiner, bien sûr, mais le judo, je fais ça depuis tout petit. Je n'ai pas hésité pour faire ce choix, j'ai pris le judo et je suis très, très content aujourd'hui d'avoir choisi le judo. Je savais dès le début, quand je montais à Paris, que si un jour j'allais être en équipe de France, que je n'allais plus avoir des jours fériés, je n'allais plus avoir des vacances. Tout ce sacrifice que j'allais avoir, j'aimais le judo, j'aimais ce sport. Du coup, j'étais prêt. J'ai ma qualification pour les Jours Olympiques de Tokyo 2021. Ça a été un petit peu long, un petit peu stressant. Ce qui est normal, parce que j'étais en concurrence avec un autre Français. On a réussi à se départager sur ces championnats d'Europe, où j'arrive à finir deuxième. Je suis très, très heureux. Je me concentre déjà dans un premier temps pour ces Jeux, mais dans un coin de ma tête, j'ai cet objectif d'aller à Paris 2024, bien sûr. Sportivement, ça serait d'être champion olympique. Je me concentre sur tous ces sacrifices que je fais depuis des années. Après, je ne suis pas à dire que je suis le seul qui fait ces sacrifices-là. Tous les sportifs font des sacrifices. Et ça se trouve, il y en a qui font même plus que moins. Mais ça serait quand même mon rêve de devenir champion. Je pense ter colère. Je pense que c'il y a une femme ou encore un tour-là. Je pense que c'est une attitude scattered à cause de la machine. 제 overseas,CIwchant de Toronto.